bonjour 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 à tous bonjour à toutes bonjour et bienvenue sur ce live j'espère que vous allez bien et je suis pas dans la caméra je suis en champ alors est ce qu'on me voit oui mais voilà ok bonjour david perrier ici pour vous servir voilà les gens commencent à se connecter et on est ravis de vous accueillir dans les locaux de e-commerce academy ce soir pour une conférence exceptionnelle on va tourner un petit peu la caméra pour laisser l'introduction et puis après je laisserai ma parole la parole à mes deux acolytes puisque ce soir on est assisté et pas en personne le grand benjamin roger merci david en personne qui nous a fait l'honneur donc d'être là pour nous éblouir de sa science et évidemment arnaud viller à nos côtés aussi grand coach des commerces académique que vous connaissez certainement si vous si vous avez suivi nos différentes conférences je suis pour ma part david perrier et est aussi coach donc chez e-commerce academy et vendeur je vais vous laisser vous présenter deux petites minutes le temps que les gens se connectent à cette à cela est exceptionnel qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va voir aussi d'ailleurs pendant ce live alors ce soir on va voir une occasion assez extraordinaire qui se présente une fois par an c'est vraiment l'événement de l'année pour les e-commerçants il ya beaucoup d'événements quand on quand on est un peu la vie d'e-commerçant il ya pas mal des événements qui jalonnent l'année mais celui ci c'est le principal de sorte qu'à ce que selon alexandre humi le directeur de prestashop c'est devenu peut-être l'occasion pour un e commerçant de faire un tiers de son bénéfice annuel en une journée ça peut arriver sur certains e-commerçants donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire j'ai nommé le black friday super et donc on a aussi arnaud avec nous bonjour arnaud vilner donc bonjour à tous et je dirais pour ajouter à deux trois éléments benjamin qu'en réalité c'est ça c'est quelque chose qui est valable pour tous les commerces de manière générale c'est à dire que aussi bien le black friday aux états unis dans les boutiques et ça commence à se faire en france également que noël ben bien évidemment pour n'importe quel commerçant qui soit e-commerçant ou commerçant de toute manière sont des périodes à pas louper c'est quelque chose qui est valable pour tous les commerces de manière générale aussi bien acheter sur internet augmente et donc par conséquent bien évidemment pour un e-commerçant c'est la meilleure période de l'année globalement quatrième trimestre et particulièrement les six semaines qui arrivent c'est une analyse qui est largement partagée par tous les spécialistes du e-commerce globalement c'est un peu ce qu'on peut appeler un sale event un événement de vente qui a une forte attractivité et un fort potentiel de marge pour tous ceux qui veulent proposer leurs produits alors je vais me présenter j'ai un peu oublié de le faire je suis benjamin roger cofondateur de l'e-commerce academy l'école française du commerce électronique on a depuis longtemps pas mal d'avis d'expertise sur le commerce électronique et sur les event sales les fameux événements de vente et le back friday ça fait partie d'un de nos éléments centraux on va dire donc vous l'aurez compris messieurs mesdames ce soir on a une bonne demi-heure de conseils d'astuces pour profiter de ces deux événements et pour pouvoir en profiter je parle d'un point de vue financier c'est à dire pouvoir faire un maximum de vente sur vos boutiques en ligne si vous en avez si vous n'en avez pas comment faire pour pouvoir en avoir d'ici là et en profiter pour faire un maximum de vente et donc de bénéfice donc tout ça ça va être fait pendant la prochaine demi-heure alors juste avant de commencer avant de rentrer dans le vif du sujet messieurs mesdames on a ici la possibilité déjà de vous remercier d'être ici et de vous faire plusieurs cadeaux pour tous les participants si vous souhaitez donc travailler correctement le jour du black friday et de la et des fêtes de fin d'année il y à une liste de produits gagnants qu'on a sélectionné des top produits des produits qui vont fonctionner et qui ont déjà fait leur preuve donc on a sélectionné 13 produits gagnants 13 produits gagnants qu'on a mis dans un ebook et qu'on vous offre tout ce que vous avez à faire pour pouvoir l'obtenir c'est le demander et pour le demander il vous suffit de l'écrire dans les commentaires du live quoi qu'est ce que vous écrivez vous écrivez top top une fois que vous avez écrit top vous recevrez via votre messenger immédiatement le ebook avec les 13 produits gagnants les 13 produits qu'il faut vendre qu'il faut avoir dans ta boutique le jour j pour pouvoir profiter d'un maximum de ventes ça c'est le premier cadeau qu'on vous donne mais c'est pas tout c'est pas tout messieurs mesdames alors si vous êtes sympa avec nous alors nous on sera sympa avec vous et comment ça marche et bien c'est très simple tous ceux qui sont présents ici sur ce live vous avez la possibilité de jouer à un petit jeu concours aussi un petit jeu concours qui vous permettra de gagner une formation d'une valeur de 2100 euros pour monter une boutique de a à z avec une assistance technique par l'un des coachs ici présents c'est à dire qu'il sera avec vous en coaching sur une dizaine de coaching pour vous aider personnellement à monter votre boutique comment on fait pour gagner un cadeau aussi beau et bien c'est tout tout simple pour participer au tirage au sort il vous suffit tout simplement de partager ce live sur votre mur à partir du moment où c'est fait vous êtes automatiquement inscrit au tirage au sort que l'on fera après le live donc n'hésitez pas à partager la vidéo partager le live derrière vous pouvez avoir des chances de gagner ce cette formation avec l'assistance et l'engagement que on est là pour vous booster sur votre boutique l'engagement ferme sur votre boutique personnelle donc cross postez la vidéo mettez le mot top dans les commentaires vous recevez et l'un et l'autre donc le mot top vous recevez les dix pour les 13 produits les 13 pas de superstition non ok et et vous participez au concours alors je vois que les gens ont commencé à arriver en masse donc c'est le moment de passer la main à notre ami benjamin pour nous expliquer un petit peu qu'est ce que c'est ce black friday d'où ça vient comment ça marche pourquoi c'est là alors pourquoi c'est là c'est une vaste question il faut remonter un petit peu en arrière lors des premières on va dire grandes offres des ma grands magasins américains il y avait une coutume qui consistait à dire que à partir d'une certaine date d'après thanksgiving donc à partir du dernier jeudi du mois de novembre dans le système marchand américain on placé on passait du rouge au noir dire les comptes étaient dans le rouge parce qu'on était déficitaire sur ces ventes et à partir de ce jour là on passait dans le black vient dans les lignes de comptes on commençait à écrire en noir les chiffres de marge que les commerçants faisaient et c'était un petit peu le jour d'une sorte de renouveau pour les commerçants c'était le jour où ils commençaient à faire leur rentabilité c'était le jour où ils commençaient à réellement gagner de l'argent et pour beaucoup c'était la principale saison on va dire de vente l'usage est resté le black friday avant d'être une fête pour le e-commerce c'était également une sorte de fête commerciale pour le commerce en général les gens venaient massivement dans les magasins retenez ça parce que ça va être intéressant pour le point qu'on va faire après sur les fournisseurs et lorsque le e-commerce a commencé à percer dans l'ensemble du système de vente nord américain dans tous les sites extraordinaires qui se sont lancés à la fin des années 90 et au début des années 2000 comme ebay amazon je vous parle que des plus gros hein bien sûr on a appliqué cette méthode du black friday on s'est rendu compte que capitaliser une vente par internet c'était beaucoup plus simple que de faire venir les gens par temps froid devant un magasin et qu'on pouvait vendre peut-être dix fois plus 20 fois plus 30 fois plus que ce qu'on faisait déjà dans un black friday traditionnel avec un commerce qui avait pignon sur rue et donc là la plupart des market place la plupart des places de vente pour les produits se sont emparés du concept et l'on a amené à des chiffres incroyables juste de mémoire il ya eu 174 millions d'acheteurs sur ebay.com uniquement la journée du black friday de l'année 2017 c'est assez impressionnant il ya eu en france 42,8 millions de transactions à la carte bancaire le jour du black friday en commerce électronique c'est énorme et je vous parle de chiffres de l'année dernière chaque année en france augmentant le nombre de clients potentiels et le nombre d'acheteurs désireux de trouver le produit qu'il faut au prix qu'il faut on a sur amazon.fr l'année dernière par exemple 1400 références produits achetés toutes les deux minutes c'est un chiffre assez impressionnant en deçà d'une minute on n'a pas forcément de chiffres précis mais sur deux minutes c'est 1400 produits achetés toutes les deux minutes c'est assez c'est assez fondamental et surtout ce qui présage de très bonnes augures pour cette année entre l'année 2016 et l'année 2017 on a noté une augmentation de 40% de vente en plus sur la journée du black friday là l'année 2018 va peut-être nous réserver un plus 50% plus 60 pourtant c'est ce que la plupart des gens c'est la plupart des analystes dans le e-commerce stable donc ça va être exactement ce qu'on va toucher comme limite hausse ça va desservir l'ensemble des commerçants qui veulent balancer leurs produits ce jour-là en particulier alors on a des questions qui arrivent je te coupe benjamin mais on a des questions qui arrivent par exemple olivier nous demande quand est-ce que c'est le braque le black friday dans quel jour ça tombe il s'agit de très important ce sera le 23 novembre cette année le 23 novembre cette année exactement c'est un vendredi donc c'est un vendredi d'où le nom de friday friday vendredi en anglais voilà on va pas la plupart de nos de nos affiliés connaissent nos anglicismes la plupart des gens qui nous connaissent savent bien maîtriser l'anglais mais le black friday sera connu pas sous le nom du vendredi noir ça serait un nom de mauvaise connotation en black friday c'est réellement ce que vous allez voir apparaître sur des plateformes aussi différentes que rakuten cdiscount amazon sur groupon sur ebay bien sûr sur l'ensemble de toutes les market place et sur l'ensemble de tous les sites de commerce vous allez avoir cet élan extraordinaire qui va avoir lieu la journée du 23 et pour certains sites vous allez voir la plupart font leur publicité à outrance sur cette journée là ça va être carrément une black week peut-être une black week ça va commencer dès le 20 et ça va se poursuivre jusqu'au 26 alors justement le 26 il ya quoi parce qu'on me pose la question qu'est ce que c'est le cyber monday j'introduis qu'est-ce que c'est que ce 26 moment mais d'où il nous vient le cyber monday c'est l'équivalent du black friday mais uniquement pour le commerce électronique on va l'appeler maître benjamin avec sa science la carrière d'avocat il ya bien longtemps avec sa science donc le cyber monday excuse moi le cyber monday c'est le lundi qui suit les gens ont acheté un maximum avant le week-end le week-end on se repose et le lundi qui suit c'est le cyber monday c'est une sorte de black friday réservé uniquement au commerce électronique ce qui fait que toutes les références produits qui n'ont pas pu trouver acheteurs le jour du black friday seront reproposés avec encore plus de réduction encore plus de marketing encore plus de bataille médiatique ce cyber monday mais uniquement sur les sites internet pas la peine de se précipiter en magasin ce sera uniquement réservé aux e commerçants ce qui fait que les e commerçants sur les commerçants traditionnels ont deux chances ils ont à la fois le black friday et le cyber monday donc quelque part on a le jeu les prolongations et la troisième mi-temps et la troisième temps donc on aura une chine au but avec les fêtes de fin d'année mais l'un est lié on va voir ça un peu plus tard les événements sont liés si on crée cet événement du black friday ceci parce que énormément de gens achètent les produits de noël largement à l'avance alors sur ce point là je vais demander l'avis d'Arnaud sur les fournisseurs sur l'engouement fournisseur et sur l'émolution des produits qui se produisent c'est surtout qu'en réalité quand vous cherchez des fournisseurs on va dire un petit peu plus sérieux vous cherchez à faire différemment à trouver des fournisseurs par exemple des fournisseurs français généralement il ya des négociations qui sont un peu difficiles avec eux commencer avec ces fournisseurs là juste avant tous ces événements ça permet de faire suffisamment de ventes pour avoir une marge de négociation qui est très profitable généralement aux vendeurs et donc moi la plupart des personnes parfois je leur demande d'attendre un petit peu pour être sûr de faire beaucoup de ventes et avoir une marge de négociation avec leurs fournisseurs et en l'occurrence c'est très facile par la suite de fidéliser ses fournisseurs et d'avoir des nouveaux fournisseurs qui nous feront confiance par la suite parce qu'on pourra dès les premiers mois avoir des résultats très convaincants avec eux c'est un énorme avantage d'avoir une journée où on peut trouver vraiment produit pour tout le monde à partir des fournisseurs et un peu booster ces produits là pour le restant de l'année c'est ça et puis ça permet aussi de lancer de nouveaux produits de les tester un petit peu par rapport aux fêtes de noël par la suite et par rapport au mois de décembre donc en réalité on en tire beaucoup de choses c'est à dire qu'en plus de tirer des revenus beaucoup plus conséquents parce qu'on fait beaucoup plus de ventes en plus de ça on peut satisfaire des fournisseurs qui derrière pourront nous arranger bien mieux le reste de l'année d'accord super alors j'ai des questions carrément je suis désolé je vous coupe alors vous l'avez compris moi je gère un petit peu je gère un petit peu notre live avec les questions et je vais essayer de modérer donc je vous envoie les questions comme elles viennent je vais peut-être même y répondre pour le coup on me demande ici donc ça c'est olivier qui est très actif sur le tchat ce soir bonjour olivier et qui nous dit est-ce que si on n'a pas de boutique c'est trop tard est-ce que si on n'a pas de boutique à l'heure aujourd'hui donc le 6 novembre est-ce que c'est trop tard donc pour être prêts ces fameux jours du black friday alors ma réponse elle va être elle va être en deux temps c'est pas tout à fait trop tard mais il faut pas il faut pas perdre plus de temps il est possible encore aujourd'hui de se lancer sur des boutiques avec avec des market place et non pas avec un site propre pas un shopify parce que ça mettrait beaucoup trop de temps se mettre en place et à faire du marketing pour faire tourner la machine mais si on travaille avec une marque avec une marketplace donc avec une place de marché comme ebay ou comme amazon ou autre à ce moment là on pourra bénéficier de l'afflux de trafic naturel qui va y avoir les jours de black friday et cyber monday et des fêtes de fin d'année sans trop se forcer on sera déjà présent et c'est encore jouable alors ça c'est une première partie de la réponse donc je vous encourage déjà dès maintenant à commencer la boutique si vous voulez je peux déjà on avait dit qu'il y avait des cadeaux je vous offre trois cours je vous offre trois cours dont vous l'avez sur les quais sur le les commentaires du live je vous offre trois cours gratuits vous pouvez vous inscrire et recevoir immédiatement les trois premiers cours qui vous permettent de vous lancer sur une market place ça c'est gratuit il vous suffit juste de cliquer de vous inscrire et de suivre la suite comme ça vous pouvez déjà mettre en place dès ce soir comme ça vous ne perdez pas plus de temps dès ce soir votre première boutique il y a quelque chose peut-être qui pourrait être ajouté tu parles de ebay et d'amazon moi en l'occurrence je pense pas je pense que c'est peut-être un tout petit peu trop tard pour amazon parce qu'il va y avoir malheureusement sur amazon un référencement qui est souvent payant et les gens sont prêts à trop payer pour ça et donc ça va être plus dur de démarrer en revanche sur ebay en 16 jours on a la possibilité de faire de belles choses et logiquement de faire d'une très très belle journée pour le black pour le black friday et puis pour la suite on peut vraiment lancer une machine et ça peut être une très très bonne ronde de lancement pour des personnes qui souhaitent démarrer en e-commerce super alors j'en profite donc trois cadeaux ce soir vous l'avez compris trois cadeaux finalement les trois vidéos que je vous ai mis sur les commentaires si vous mettez top alors pour ceux qui nous ont raté en début de en début de live je vais mettre dans le champ de la caméra c'est quand même plus sympa ceux qui nous ont raté au début du live vous pouvez télécharger gratuitement un ebook avec 13 produits gagnants en mettant le commentaire top dans le dans la ligne des commentaires donc top vous recevrez directement sur votre messenger le ebook téléchargeable avec 13 top produits pour les mettre en vente pendant les fêtes de fin d'année donc des produits qu'on a sélectionné préalablement avec études de marché on s'y est mis à plusieurs et on a chacun amené nos best-sellers les best-sellers qui sont en prévision pour cette fin d'année donc tout ça vous le recevez gratuitement mais en top et le troisième cadeau on l'a dit arnaud tu as suivi le troisième cadeau les cours gratuits non ça on l'a dit ah c'était pas un cadeau ça ok le troisième cadeau c'est un concours messieurs et mesdames une formation c'est une formation complète valeur 2100 euros qu'on offrira après le binaire jusqu'à un des participants et ce participant sera choisi au hasard tiré au sort parmi toutes les personnes qui auront partagé notre live sur leur mur donc c'est gagnant gagnant vous partagez notre live et nous derrière on tire au sort l'un d'entre vous pour obtenir évidemment cette formation gratuit avec les séances de coaching personnalisées donc pas seulement des vidéos mais un vrai suivi un personnalisé donc n'hésitez pas à le faire on poursuit alors on poursuit je rebondis sur le dernier aspect que arnaud a évoqué et qui est particulièrement intéressant le black friday c'est quelque chose d'extraordinaire pour quand on quand on a déjà sa boutique en place et qu'on a envie de maximiser ses gains mais c'est une excellente lampe de lancement pardon une excellente rampe de lancement autant pour moi pour envoyer directement le maximum de produits sur votre marketplace alors évidemment ne faire ça que sur une marque marketplace et ne faire ça a priori que sur des marketplaces qui vous permettent de décoller rapidement une marketplace comme ibay par exemple vous avez la possibilité de réaliser 150 ventes dès le premier mois si vous capitalisez ça sur une journée vous pouvez réaliser 90 ventes sur une journée et si vous avez la possibilité de booster légèrement une semaine avant le black friday votre limite de vente les initiés comprendront ce que je veux dire vous pouvez carrément faire 300 vente 300 vente dans la même journée en commençant aujourd'hui 300 produits vendus en une journée c'est possible sur une plateforme comme ibay avec les flets black friday alors je revendis peut-être sur un des commentaires qui a été dit ce qu'on vous dit là ici sont des faits c'est factuel et ce sont des chiffres officiels tous par exemple pour vous donner à un tiers de confiance dans le figaro donc pas n'importe qui qui titre dans l'un de ses articles sur le black friday en disant que l'effet est garanti il le dit donc l'effet est garanti 77% des e-shop voit ce jour là en parlant du black friday leur vente exploser donc on est vraiment sur quelque chose d'impressionnant benjamin l'a dit tout à l'heure un français sur trois si on parle que de la france prévoit de consommer d'acheter le jour du black friday et du cyber monday un français sur trois avec un panier moyen de 118 euros 118 euros panier moyen maintenant bien sûr les vendeurs qui seront le mieux se positionner avec les meilleurs conseils pourront augmenter ce panier là faire en sorte que leur vente grimpe de manière exponentielle sur des références produits bien ciblés comme quoi notre cadeau peut être fortement avantageux avoir 13 références de produits ça peut vous aider à définir les produits que vous allez proposer dès le départ et à capitaliser là-dessus là où c'est intéressant c'est qu'il ya un effet aussi médiatique il ya un effet marketing David parlait des chiffres officiels un autre chiffre officiel selon une étude csa de novembre 2017 donc du précédent black friday pour 70% des français c'est le jour incontournable ou acheter les produits ou faire le plein de produits et si on passe sur ceux qui consomment le plus sur internet les moins de 35 ans c'est 79 pour cent des français selon le csa qui considère que c'est le jour absolu de toute l'année où faire ses achats sur internet donc vous si vous avez la possibilité de préparer ne serait ce qu'une semaine à l'avance ce jour là en amont vous avez la possibilité de faire non seulement des ventes mais en plus les meilleures ventes possibles en termes de marge et en termes de qualité produit super alors j'ai une question et je pense qu'elle va t'intéresser parce que je sais que tu avais prévu une petite astuce personnelles là-dessus au niveau des marges avec le black friday ça donne quoi en temps normal c'est du 30% les marges est ce que c'est ça oui non est ce que quelqu'un veut interagir là dessus moi je veux bien c'est que déjà 30% les marges mais ça dépend qui sont vos fournisseurs qu'est ce que vous avez négocié avec eux encore une fois il ya des fournisseurs si vous faites beaucoup de ventes sur lesquelles vous pourrez faire bien plus que 30% de marge donc ça c'est la première chose maintenant j'aimerais juste rajouter aussi une chose peut-être qu'un où je deviens un petit peu mais que j'aimerais qu'on reprenne peut-être par la suite comprenez bien que quand vous faites des ventes en l'occurrence parce qu'on a parlé d'eBay tout à l'heure un petit peu il ya une chose qui est très importante c'est les commentaires c'est les avis de vos clients les feedbacks et plus vous allez en avoir plus ça va vous aider en référencement et plus ce sera facile pour vous de vendre et donc aussi commencer pour le black friday faire un nombre de ventes beaucoup plus important ça va énormément vous aider pour la suite pour pérenniser pour avoir bonne réputation grâce au feedback effectivement effectivement l'aspect social proof l'aspect retour client c'est votre argument marketing principal le retour client c'est un argument béton vous pouvez pas vous tromper sur le retour des produits sur l'ensemble de toutes ces techniques là qui peuvent vous donner la stature d'un véritable vendeur pour ce jour là du black friday alors on va revenir sur les marges si c'est d'accord puisque on avait des petites astuces là dessus et en même temps j'ai une autre question qui arrive entre temps et qui est directement lié on nous dit est ce que les gens s'attendent à un pourcentage de remise quelconque est-il un pourcentage de réduction qui fonctionne mieux qu'un autre donc qu'est ce que tu conseilles de faire pour garder des marges d'avoir un bon pourcentage de réduction et comment ça doit se cumuler l'un et l'autre alors c'est une excellente question sur les marges la petite astuce c'est quoi il ya une effervescence qui précède le black friday c'est à ce moment là qu'on doit positionner son prix produit vous positionnez votre prix produit la semaine précédant le black friday a en moyenne 20% de plus que ce que vous espérez comme marge il est évident que vous n'allez pas forcément vendre beaucoup mais si c'est sur des références particulières vous n'aurez pas vendu beaucoup même si vous étiez en dessous pourquoi parce que les gens vont attendre le black friday et le jour du black friday à l'aide de techniques d'automatisation sur ebay à l'aide de logiciels qui peuvent vous faciliter la vie ou même tout simplement vous-même à la main sur votre marketplace vous pouvez faire une campagne moins 20% sur le prix prédestiné ça suffit ça suffit largement pourquoi parce que c'est l'effet psychologique d'achat qui compte c'est pas tellement le nombre de réduction qu'on met vous pouvez prendre un produit à 200 euros mettre 90% de réduction si vous comptiez vendre ce produit à ce prix là exactement il se vendra également mais avec 90% de réduction vous drainerait énormément plus de clients ce qui fait qu'un produit se vend c'est son attrait ce jour là c'est son apparence on va dire de on va dire de c'est le côté pas cher ce qu'on met en exergue vis-à-vis du client c'est il ya une occasion à prendre il faut la prendre cette journée là et pas après alors j'ai une autre question qui arrive et on m'a dit en ayant une boutique classique donc ça c'est yohann qui nous dit ça on a une boutique classique sur ebay on se concentre sur des ventes nationales seulement est-ce que c'est vrai ou pas alors je pense qu'on va reprendre une partie de la réponse d'arnaud à la précédente question ça dépend de vos fournisseurs si vous avez des fournisseurs qui sont susceptibles de livrer uniquement sur le territoire national on parle en dropshipping on est d'accord on parle en dropshipping bien sûr ok si vous avez des fournisseurs mais vous pouvez appliquer ce que c'est à cette cette opération à un dropshipping vous pouvez l'appliquer à vos propres stocks ça dépend de votre réseau transport alors vous procédez en dropshipping il faut que vos fournisseurs puissent assurer dans la journée ou en tout cas dans les jours qui suivent après le black friday le suivi produit et la livraison des produits maintenant rien ne vous empêche de vous attaquer au marché américain vous avez tout à fait la possibilité de le faire sachant que le black friday est devenu une sorte de jour universel de la vente c'est également le cas en chine c'est également le cas dans les pays en voie de développement c'est devenu une des principales sources d'approvisionnement donc la réponse est tout dépend de vos fournisseurs ou du dépend de vous si vous pratiquez directement le fulfillment ou la vente domestique super merci benjamin décidément les gens doivent se demander la tête qu'elle tête il a soit david question de place on ne peut pas rentrer tous les trois dans le champ de la caméra et je suis proche de l'ordinateur pour suivre vos questions mais me voilà bonjour à tous david perrier est ravi d'être présent avec vous donc l'occasion de faire une petite césure vous rappelez les cadeaux que vous avez à votre disposition ce soir qu'on vous offre gracieusement ecommerce academy qu'on représente ici on est dans les locaux d'ecommerce academy on est trois coach parmi plusieurs une douzaine coach chez ecommerce academy premier cadeau qu'on vous offre ceux qui n'étaient pas là au début vous pouvez télécharger tout amplement en cliquant top 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 en écrivant pardon top 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 et opé dans les commentaires vous recevrez un ebook un ebook qui va vous donner les 13 meilleures références de produits à vendre en selon nos analyses et nos statistiques une sélection une arme de vente massive préparé par un son accumulé de tous les coachs je dois dire que chacun s'y est mis un petit peu donc top et vous le télécharger directement vous mettez en commentaire ceux qui l'ont pas encore fait aussi vous pouvez vous inscrire donc on met on va vous mettre dans un instant dans les commentaires le lien pour s'inscrire à trois cours gratuits si vous voulez vous lancer dans votre boutique aujourd'hui vous avez la possibilité de récupérer ces trois cours ça vous explique pas comment créer votre boutique donc c'est très bien puisque il faut pas perdre de temps et c'est le moment et enfin un troisième cadeau si vous partagez notre vidéo si vous le partagez sur votre mur suite à ce live on va faire un tirage sort parmi toutes les personnes qui ont partagé et l'heureux gagnant gagnera une formation d'une valeur de 2100 euros avec coaching pas seulement les vidéos avec coaching personnalisé tout au long des deux prochains mois et demi david est-ce que je peux corser un petit peu ce cadeau là mais je suis je m'engage personnellement à le prendre moi même comme élève donc il aura le co fondateur d'e-commerce academy comme coach sur cette première formation d'une valeur de 2100 euros qui lui donnera l'intégralité des outils pour se lancer lui-même je mets un grand d'honneur là dessus c'est grand seigneur bravo et ben voilà en plus vous savez d'avance qui sera votre coach et je peux vous dire qu' il n'a pas un planning facile donc c'est vraiment sympa on poursuit allez on poursuit alors un autre on continue un petit peu on va rebondir encore sur cette notion de fournisseurs acheteurs cette capacité qu'ont les fournisseurs à proposer des produits vous aidera grandement parce que c'est bien sympa d'avoir des acheteurs mais il faut encore trouver les produits qui leur correspondent or et c'est ça qui est bien vous allez avoir la plupart du temps un effort fournisseur qui est fourni en amont du black friday c'est à dire que techniquement à partir du 19 novembre vous vous positionnez à l'achat vous prenez les meilleures références entre autres celles qu'on vous aura communiqué par nos cadeaux mais également d'autres que vous pouvez apprendre à trouver par vous même grâce à la méthode e-commerce academy vous prenez ces meilleures références et vous les mettez à la vente avant le black friday pour deux raisons première raison vous accumuler un effet de vue marketing sur vos produits vos produits quelle que soit la marketplace seront vus donc déjà les gens auront connaissance de ce que vous proposez avant de l'acheter et ça c'est toujours intéressant deuxièmement les gens parfois vont voir que le produit est un prix abordable après que vous avez défini avant même le black friday et ils vont tout simplement l'acheter avant même le black friday et vous vous allez avoir un stock suffisant de la part de vos fournisseurs pour envoyer le maximum de produits à vos acheteurs ça c'est une autre petite technique une autre technique qui se base sur du marketing totalement gratuit et que je vais vous dévoiler sur les market place vous avez la possibilité de suivre les meilleurs vendeurs alors il ya une méthode qu'on enseigne chez e-commerce academy pour tout simplement trouver le meilleur vendeur les meilleurs produits et faire une étude de marché et bien vous en faisant cette étude de marché vous liker en quelque sorte vous enregistrer les meilleurs vendeurs vous vous baser sur leurs statistiques et vous allez voir que comme par magie le système des market pays vous communiquera les meilleurs produits les meilleures ventes issus de ses meilleurs vendeurs il faut le faire avec le maximum de vendeurs pour pouvoir avoir le maximum de références produits et le maximum de résultats en temps réel c'est ça qui est important j'insiste là dessus ce sont les meilleurs produits qui se vendent en temps réel au jour le jour et pour le black friday le jour même d'heure en heure ok super alors moi j'ai une petite recommandation je l'avais mis dans une vidéo et je sais que l'année dernière c'est pas pour ceux qui sont sur sur des marques sur les market pays justement mais c'est pour ceux qui ont un site propre donc un shopify autre et un prestashop par exemple et j'avais des élèves à l'année dernière qui avait été sacrément embêtés parce qu'ils ont eu un afflux de trafic le jour j et qu'ils n'avaient pas prévu enfin ils n'avaient pas prévu autant en tout cas et donc du coup les serveurs ils ont planté ils n'avaient pas la bonne taille de serveurs donc si vous avez une boutique shopify prestashop etc faites attention à vos serveurs qui puissent supporter un afflux rapide et important de trafic ça c'est vachement important dans les market place c'est pas la peine c'est fait automatiquement mais dans les autres cas faites bien bien attention vous pourrez passer à côté d'une partie de la journée parce que pendant une heure deux heures et bien votre serveur il est dame c'est à dire il ne fonctionne plus votre site n'est plus en ligne et ça c'est franchement dommage à rater des ventes un jour comme ça c'est vraiment dommage voilà donc j'insiste c'est un petit conseil que je vous donne mais vraiment j'insiste là dessus alors une dernière chose sur les petites techniques de vente on avait parlé des réductions qu'on effectue le jour même du black friday sachez que vous pouvez aussi jouer comme on a dit la troisième mi temps et poursuivre ces réductions exceptionnellement deux à trois jours après les black friday pour ceux qui se seraient attardés ça ça dépend bien sûr du stock de vos fournisseurs ou de vos propres stocks mais rien ne vous empêche de prolonger la fête sachant que noël approche à grands pas et noël approchant à grands pas et bah les achats ne vont pas s'arrêter de en si bon train ils vont continuer directement jusqu'au 1er janvier et même au delà super je crois qu'on arrive quasiment au bout là non on arrive quasiment au bout on a dit pas mal de choses intéressantes et on a vu on a offert pas mal de choses intéressantes aussi effectivement on a offert pas mal de choses et bien un ebook déjà avec les dix les treize par exemple les treize apôtres de notre amie non les treize produits à mettre en vente pour enfin les treize produits vainqueurs les top produits pour cette cette fin d'année le black friday le cyber monday les fêtes de fin d'année et pour l'obtenir si vous l'avez pas encore téléchargé je fais le lourd mais s'il y en a qui n'ont pas parmi vous qui n'ont pas encore pris c'est relativement facile vous tapez t o p dans les commentaires et vous le recevez faites le parce que c'est bientôt terminé et aussi vous pouvez aussi commencer votre boutique si vous n'avez pas commencé ou si ça vous intéresse de voir comment ça fonctionne sur le max 1 2 3 comment on commence sur le marketplace si vous avez déjà une boutique mais vous voulez voir autre chose eh bien vous pouvez tout à fait commencer nos trois cours gratuits que l'on a mis dans les commentaires dans le fil des commentaires vous vous inscrivez vous recevez trois cours offerts là dessus et enfin le dernier cadeau on a dit tout celui qui poste qui partage notre vidéo notre live va participer à un tirage au sort et gagner peut-être une formation d'une valeur de 2100 euros une formation complète de e-commerce de a à z on vous prend par la main avec benjamin donc qui s'est engagé à coacher cette personne là donc c'est un très très beau cadeau et pour ça il suffit juste de partager la vidéo vous pouvez le faire encore dans les prochaines 48 heures il n'y a pas de problème à la fin même la vidéo une fois terminée vous pouvez encore à partager donc partager là dans les prochaines 48 heures d'ailleurs chaque nombre de partage que vous faites correspond à une voie supplémentaire vous pouvez partager plusieurs fois et participer plusieurs fois donc n'hésitez pas à le faire tout au long des 48 prochaines heures à la fin des 48 prochaines heures on fera le tirage au sort directement en direct et on le mettra sur les commentaires de la vidéo pour savoir qui a été l'heureux élu et l'heureux gagnant c'est le moment pour vous de poser vos dernières questions si vous en avez et le temps que vous les posiez je pense qu'on va faire un petit résumé rapide des points principaux qu'on a vu ce soir et vraiment ce qu'il faut retenir en premier lieu voilà en quelques mots benjamin ou arnaud s'il y en a un des deux qui veut prendre la parole ben je vais le faire c'est ce qu'il faut retenir c'est que vont s'enchaîner dans les prochaines semaines plusieurs événements qui vont être extrêmement important pour un e-commerçant donc les personnes qui ont déjà une boutique bien évidemment faut que vous mettiez en place tout ça que vous puissiez préparer tout ça pour vraiment en tirer un maximum et pour les personnes qui n'ont pas de boutique ben il ya une mise en place à faire et c'est le moment de se lancer parce que malheureusement quand on se lance plus tard ou avant c'est pas la même chose aujourd'hui ça va vous permettre d'avoir énormément de clients donc déjà d'engendrer un maximum de revenus sur les deux prochains mois d'autre part ça va vous donner beaucoup de feedback ce qui va vous aider donc ça sont des commentaires qu'on laisse globalement que laissent les acheteurs donc ces feedbacks vont être extrêmement positif pour la suite pour lancer votre business votre notoriété votre réputation ça va être extrêmement important et en plus de ça ça va vous faire un effet de un pouvoir de levier si vous voulez par rapport à vos fournisseurs pour pouvoir négocier avec une meilleure marge et avoir des fournisseurs que vous auriez peut-être pas pu fidéliser et avec lesquels vous n'auriez pas pu continuer de travailler si vous aviez commencé en janvier ou février Merci Arnon alors là j'ai une question quelle est l'erreur numéro un à éviter absolument alors moi j'en ai déjà dit une c'était la taille des serveurs j'en ai peut-être une deuxième qui me vient comme ça c'est la logistique alors on va travailler donc je sais pas c'est parmi vous j'imagine que beaucoup travaillent en drop shipping je m'adresse à eux ceux qui ont la logistique dans leurs mains je pense que c'est un peu plus simple dans ce cas là précis parce que normalement le drop shipping c'est plus simple mais parce que vos fournisseurs vont être pris d'assaut eux aussi les jours du black friday et donc il va falloir s'assurer auparavant auprès de votre fournisseur s'il est capable et de combien il est capable d'assurer les ventes combien il a dans le stock que quelle la marchandise qui peut proposer jusqu'à quelle limite et dans quel délai s'il est pris d'assaut et même en permanence pendant le jour du black friday et essayer d'être en contact avec ses plus gros formes fournisseurs pour lui demander un état des lieux réguliers pour ne pas arriver à une situation où vendre un produit que le fournisseur ne peut pas livrer derrière ça c'est une erreur importante à ne pas faire je pense qu'il y en a une autre aussi c'est de de prévoir trop tard parce que on l'a compris s'il ya peut-être une chose à retenir c'est vraiment de se préparer une préparation au niveau de la boutique au niveau des articles au niveau des prix au niveau peut-être des titres au niveau peut-être des campagnes marketing tout ça ça doit être mis en amont en amont il ya même des éléments qui doivent tourner et pendant toute la période comme a dit Benjamin on doit commencer à mettre des articles un peu plus cher etc etc ça l'erreur à éviter c'est de croire qu'on peut s'y mettre le dernier jour ou l'avant dernier jour voire même la dernière semaine et et prendre tout le potentiel on si on y est la dernière semaine d'entrée on va peut-être une partie du potentiel genre c'est pas plus c'est pas plus mal on disera mais évidemment on n'arrivera pas à prendre le maximum de la portée de ces événements est-ce que tu veux peut-être ajouter quelque chose ouais une petite erreur à ne pas commettre c'est négliger un produit si vous avez un produit qui grâce à la méthode ou grâce à une analyse préalable c'est révélé bankable il ne faut surtout pas oublier de le mettre dans votre liste il vaut mieux mettre des produits qui ne risquent pas de marcher que de voir petit or sur les market place beaucoup plus que sur les sites personnels vous avez la possibilité de tout mettre un exemple tout simple je ne citerai pas la marque de ce produit je n'ai pas le droit de le faire de manière légale ici mais ce produit là a été négligé par pas mal de dropshippers en provenance de grande bretagne au précédent black friday et il s'avère que ce produit là était produit pourtant en grande bretagne en partie et était largement utilisé par les dropshippers allemands qui ont réalisé uniquement sur cette référence produit là plus de 27 millions d'euros pas seulement le jour du black friday mais sur l'ensemble de la période qui s'étend entre le 19 et noël donc ça c'est quelque chose de particulièrement intéressant il ne faut pas négliger une référence au pire votre produit ne marche pas vous l'abandonnez c'est pas grave mais vous n'avez pas pris de risques vous avez tout inclus dans votre panel produit allez on termine sur les dernières questions j'ai une question d'olivet qui nous demande si on commence en tant que particulier il ya un plafond avec ebay et la raison si on explose les ventes est ce que ça va pas nous bloquer et si on doit changer de statut le temps que tout se mette en place on peut lui confier un petit secret ebay est extrêmement réactif vous avez la possibilité le jour même du black friday de bénéficier d'une augmentation de produits conséquente même si vous êtes vendeur indépendant vous êtes vendeur particulier maintenant évidemment plus tôt on s'y met plus tôt on s'inscrit plus tôt on a la possibilité de passer en mode boutique avant le black friday c'est faisable en une semaine que vous sachiez maintenant petite astuce qui nous amène à ça et je pense que je peux parler au nom d'ebay parce que c'est proposé toute personne qui s'inscrit actuellement en tant que particulier sur ebay peut bénéficier dès sa première vente de deux mois de gratuité sur sa boutique pro combien de ventes boutique pro boutique pro ça commence à 300 produits proposés en boutique et vous pouvez monter jusqu'à 800 effectivement et d'ailleurs ça me permet de ne pas de rebondir là dessus en nombre de produits donc c'est surtout la limite finalement en plus où le nombre de ventes on peut proposer le même produit qu'un soit donc finalement 300 produits à proposer dans sa boutique c'est quand même déjà et c'est la première boutique pro sachant que si vous passez la deuxième c'est déjà dix mille produits c'est déjà une autre ordre d'idées là on n'aura peut-être pas le temps que tout le monde on n'aura pas le temps de le faire mais par contre la première boutique la boutique pro à 300 produits elle est largement réalisable si les gens se bat tout simplement s'inscrivent des membres alors je les ai pas relevé par par l'humilité mais je remercie beaucoup toutes les personnes qui nous envoient qui nous connaissent parce que ce sont des élèves et qu'ils ont ils sont passés par nos rangs et qui nous envoient des compliments depuis tout à l'heure on sent beaucoup de bons gens vous lirez après les commentaires c'est sympa donc merci merci les gars et puis on se retrouve aussi à la derrière sur sur vos cours on me demande comment on fait pour récupérer du trafic si on débute pour le black friday alors là aussi il n'est pas trop tard si vous avez un site shopify ou un site poste shop et que vous voulez générer un maximum de trafic pour le black friday à ce moment là et que vous voulez pas faire de marketplace à ce moment là il existe des solutions de marketing alors payant ou gratuit ça va dépendre de ce que vous voulez faire et de votre budget en marketing payant et en marketing gratuit on peut vous aider notamment récemment on a sorti une nouvelle formation sur le gros hacking donc comment générer justement ce trafic là gratuitement en masse est ciblé donc si ça vous intéresse le mieux que je puisse vous proposer c'est que vous alliez sur notre site et vous nous laissez un petit message dans la page de contact alors notre site je vais vous le mettre www.ecommerceacademy.com donc allez-y vous mettez un message dans la page de contact et dans ce message là vous réitérez la question je vous appellerai moi ou un de nos coachs pour faire un point là dessus et vous expliquer comment c'est faisable sur en termes de trafic c'est vrai qu'on s'est pas intéressé au trafic ici d'autant plus que le trafic sur le black friday bon ça changerait un trafic ça reste du trafic que ce soit le black friday noël ou ou peu importe seulement comme il ya plus de concurrence selon la manière dont vous faites votre trafic qui pourrait vous revenir très cher pour le black friday et d'où l'intérêt éventuellement de développer un système de marketing gratuit ça fonctionne très très bien ok donc on m'a dit c'est comme fba amazon bon c'est un tout petit peu différent mais on va pas rentrer là dedans mais mais effectivement il ya du sens c'est quoi ce produit là vous tapez t o p et vous aurez les produits ah c'est quoi le produit que tu as montré tout à l'heure c'est un jouet c'est un jouet pour enfants qui a la particularité de se mettre au congélateur pour apaiser leur douleur dedans voilà donc pour ceux qui ont pas d'enfants et pour ceux qui ont des enfants en général ils connaissent ce genre d'objet il faut bien gérer pour qu'il n'y ait pas de rupture de stocks on en a parlé au top au top très bonne équipe merci messieurs mesdames on va terminer là dessus on va évidemment continuer à répondre aux commentaires au fur et à mesure alors peut-être pas toute la soirée parce qu'il faut quand même qu'on rentre chez nous mais en tous les cas continue à commenter nous demain on répondra à tout le monde ne vous inquiétez pas on a été pour ma part j'ai été ravi d'animer ça avec vous le mot pour la fin le mot pour la fin déjà j'aimerais remercier un jeune homme que je suis depuis quelques temps et qui va rejoindre cette académie parce que c'est un jeune homme très motivé de nez si tu m'entends je pense que tu es avec nous ce soir n'hésite pas tu vois que effectivement j'ai tenu mes promesses en termes d'évolution donc viens n'hésite pas à nous rejoindre et de toute manière tu vas t'éclater sur le backfire super et une petite dernière est ce qu'on est obligé d'avoir un statut auto-entrepreneur un numéro de tiré pas du tout même pour une boutique pro sur le bail pour la première boutique pro pas besoin du numéro de tiré évidemment bien sûr si vous évoluez vers une boutique plus étoffée là il faudra fournir des garanties juridiques mais pour la première boutique à 300 produits vous n'avez pas forcément besoin d'introduire votre numéro de tiré ok merci beaucoup oui le live sera dispo après et les produits d'une année sur l'autre peut-elle peut-il toujours marcher les mêmes produits d'une année sur l'autre évidemment il y a des effets de mode et il y a certains produits qui reviennent aussi ça va dépendre du produit et ça demande une étude par produit à dans ce cas là mais il ya des outils qui nous permettent de faire ces études là ne vous inquiétez pas vous pouvez suivre ce live en replay un peu plus tard donc directement sur notre page vous pouvez aussi le partager même le replay pour participer au tirage au sort et gagner une formation gratuite à qui vaut 2100 euros avec un coaching de benjamin en personne je dois le dire et vous pouvez toujours télécharger notre ebook en mettant top sur le les commentaires ou encore regarder les trois vidéos gratuites en suivant le lien qu'on a mis tout à l'heure et qu'on va remettre tout de suite encore sur les commentaires merci à tous Arnon ton petit mot pour la fin mais écoutez moi aussi je serais très heureux de vous coacher si vous voulez vous lancer pendant le cette période là pour nous pour les coachs en tout cas c'est très agréable de démarrer dans ces conditions parce qu'on arrive à des résultats exceptionnels et d'ailleurs je vois florian qui nous a rejoint ce matin ici que j'ai eu ce matin en téléphone donc il va commencer aussi en coaching avec moi et avec benjamin très récemment bonsoir florian voilà qui démarre et donc en tout cas ça va être vraiment une période super pour vous tous et démarrer dans ces conditions c'est vraiment idéal merci merci arnon merci benjamin merci tout le monde et à bientôt au revoir au revoir à tous